Musique Musique Voilà pour Kadel TV, nous sommes en direct de Saint-Denis, je pense que nous venons de vivre quelque chose de formidable à l'instant, justement ce voyage autour du Brésil pour ces jeunes enfants où je voyais tout à l'heure, on voyait tous le rêve dans leurs yeux Monsieur le ministre, je voudrais justement me retourner vers vous non seulement que vous avez beaucoup d'ambition d'ailleurs pour Sport à Vie mais quelle a été vous en regardant ce film, vos réactions ? Une réaction de dire que grâce à Sport à Vie ces jeunes ont vécu une semaine de rêve mais c'était un rêve avec des notions de pédagogie des notions de citoyenneté, des notions de partage des notions d'échange et donc beaucoup d'ingrédients qui font qu'on est fier de voir parfois le fait de supporter des actions comme celle-ci qui sont très méritantes et qui concernent vraiment des jeunes qui je suis sûr garderont un magnifique souvenir de cette belle expérience Est-ce qu'avant de venir vous avez pensé que ce film aurait été aussi poignant ? Oui parce que pour tout vous dire j'ai participé au financement à travers Ronalp Diversité et donc je savais qu'elle était le bien fondé de l'argent qui était versé en subvention par contre j'avoue que je ne m'attendais pas à un résultat aussi aussi poignant parce qu'il y avait plein d'émotions plein de justesse et plein de simplicité En tout cas nous vous remercions énormément parce que je pense que nous l'avons tous vécu de la même manière Merci beaucoup Merci Au revoir Je voudrais bien aimer que vous vous présentez au niveau de la caméra C'est Cobble TV Nous diffusons non seulement sur le support Cobble TV sur Youtube sur Facebook et juste nous dire justement qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là D'accord Gislain Perrier je suis licencié au club d'escrime d'Aubervillais ça fait environ 8-9 ans donc j'ai commencé à Aubervillais j'étais en équipe de France donc je m'entraînais à l'INSEP et au club maintenant je suis donc pour le Brésil et donc je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 Voilà Est-ce que le fait de devenir celui que vous êtes aujourd'hui c'est jeune et vous va comment ? Je pense qu'il me voit évidemment comme un modèle et un moteur aussi si moi je réussis je pense qu'eux aussi se disent qu'ils peuvent y arriver par le sport et le sport est vraiment un très très bon moteur pour ça justement la réussite par le sport c'est un très très bon moyen Par rapport au film que nous venons de voir comment vous l'avez vécu ? Moi ça m'a beaucoup touché du fait que je sois et français et brésilien le fait de voir des français partir au Brésil comme ça notamment à Salvador de Baia que je connais très bien c'est pas la ville où je suis né mais j'y suis allé plus d'une fois donc c'est vraiment un film qui m'a touché voir les yeux qu'ils ont eu sur ça c'était vraiment vraiment très touchant et je valide complètement le travail de l'association Est-ce que ça vous rappelle un petit peu votre enfance ? Totalement totalement je suis retourné au Brésil l'année dernière j'étais allé il y a 4 ans et je n'étais pas dépaysé du tout En tout cas voilà nous venons justement de recueillir quelques je pense que c'est toujours intéressant de la voir avant de partir on vous a retenu on vous remercie énormément parce que pour nos jeunes qui verront ça je pense qu'ils vont avoir ce regard d'enfant comme vous l'avez eu aussi on vous remercie énormément Merci Nous sommes en présence d'eux ? Aladin Aboulkassem équipe d'Egypte licencié à le club d'Aubervilliers D'accord Aubervilliers dans ce qui fait que ces enfants d'Aubervilliers quand ils vous voient passer est-ce que ces enfants viennent vers vous ? Est-ce qu'ils vous posent des questions ? Comment vous les voyez ces enfants d'Aubervilliers ? Franchement j'ai très bien aimé le vidéo quand j'ai regardé le film et vraiment ils ont beaucoup d'énergie ils sont spontanés et je vois que c'est très bien quand ils voient des autres cultures qu'ils apprennent parce que nous comme des tireurs de haut niveau on a beaucoup appris de voyager je vois que c'est une bonne expérience de voir les autres les autres traditions et tout ça Pour parler de haut niveau est-ce qu'il a fallu justement votre coach est-ce qu'il a fallu qu'il y ait du monde derrière vous pour vous permettre justement de vous battre et d'arriver à ce stade ? Oui bien sûr en fait le résultat c'est c'est une seule personne qui le fait mais après j'ai pas pu le faire tout seul il fallait que mes parents m'aident bien mes professeurs à l'école mes entraîneurs mes amis ma fédération ma ministre le club tout le monde Aujourd'hui vous êtes présent autour de tous ces gens et quels souvenirs que vous gardez de ce jour ? J'ai très très bien aimé l'ambiance les enfants et j'aimerais bien que je vous souhaite beaucoup de chance dans ce programme qu'ils arrivent à trouver plus de sponsors et tout et que tout le monde les encourage parce qu'ils font quelque chose de très très bien Serez-vous dans l'avenir de ces hommes qui seraient présents avec les enfants au moment où ces enfants ont besoin de vous ? Oui j'espère je serai à Rio pour Légio et si je peux être présent et aider j'aimerais bien ça me remplit Alors j'ai trouvé ce film absolument marquant parlant touchant émouvant on s'aperçoit que l'association Sportavie est une belle association qui met beaucoup d'énergie qui aussi font beaucoup de sacrifices personnels pour en arriver là et le résultat est que au final ces voyages ces enfants rencontrent d'autres enfants apprennent la différence respectent les autres voient comment dans un autre pays on peut vivre comme ils ont dit tout à l'heure entre guillemets on pensait que c'était tout beau tout rose et finalement ils sont dans la vie locale ils ne vont pas dans des hôtels de luxe en voyage organisé ils sont avec les habitants à faire des activités avec les habitants et quoi de mieux à part dire bravo parce que ils ressortent de ce voyage avec des valeurs le respect je suis un peu touchée encore par ce qu'on vient de voir parce que j'étais moi aussi comme eux parce que j'étais toute jeune parce que j'ai aussi fait partie d'associations parce que j'étais dans les clubs de sport parce que j'ai été éducatrice sportive pour les jeunes d'Aubervilliers parce qu'aujourd'hui maintenant je mets mon service au service des citoyens parce qu'aujourd'hui je suis élue que j'ai été aussi athlète et jusqu'au bout je soutiendrai cette association parce qu'elle apprend et elle apporte beaucoup aux jeunes de toute la France comme vous avez pu voir pas seulement à Aubervilliers parce que ça a été fondé à Aubervilliers mais pas seulement qu'Aubervilliers d'alentour comme on a vu là de Lyon ou de Grenoble voilà je leur dis bravo et je serai là pour les soutenir quel a été ce sport qui a fait de vous cette femme que vous êtes aujourd'hui les screens voilà j'ai fait de les screens j'ai commencé à 8 ans je suis arrivée j'étais championne de France un petit peu dans le club où j'étais avant à Ivry pas très loin et puis je suis à Aubervilliers depuis 20 ans maintenant et grâce à Aubervilliers j'ai pu avoir d'autres titres gagner d'autres championnats de France gagner des coupes d'Europe être sélectionnée aux Jeux Olympiques de Sydney aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 aussi et voilà j'ai porté les couleurs de la ville du pays du mieux que je pouvais et puis aujourd'hui maintenant j'apporte mon aide et mon soutien aux citoyens d'Aubervilliers est-ce qu'en tant qu'élu aujourd'hui justement que vous allez vers est-ce que vous êtes une femme du terrain vous allez vers tous ces enfants qui ont envie d'en savoir davantage encore plus aujourd'hui j'allais dire encore plus aujourd'hui je ne suis que sur le terrain c'est tout ce qui m'importe c'est tout ce qui me qui me motive voilà j'ai grandi et j'ai fait grandir les jeunes d'Aubervilliers et je suis encore dans les rues d'Aubervilliers dans les installations sportives dans les écoles dans certains conseils d'administration qui touchent les problèmes directs des jeunes ou financiers voilà je fais du mieux que je peux pour apporter en plus je tiens à vous dire que ce reportage c'est justement permettre aux autres enfants de voir briller justement cet éclat dans les yeux de ceux que nous avons vus là par rapport à ce que vous dites je pense que ça va réveiller un petit peu certaines personnes responsables des enfants pour leur donner envie de pouvoir continuer leur vie avec ces pétillements dans les yeux j'espère j'espère parce que ce film traduit beaucoup de choses j'espère que ça va donner envie et aux dirigeants et aux directeurs et aux présidents et aux partenaires et à tous ces gens responsables de tirer les jeunes vers le haut on est là pour ça et j'espère que qu'on ira au bout de notre action et nous on n'est pas fatigué on a fait du sport de haut niveau on sait ce que c'est que l'endurance les obstacles la difficulté de la vie et on est là pour aider nos jeunes à les surmonter ma réaction est très simple ça veut dire que quand on a une idée quand on a une envie et qu'on sait s'entourer et qu'on est surtout là avant tout pour s'occuper des jeunes leur montrer qu'il y a d'autres possibilités ça fonctionne la preuve c'est que dans ce film on voit des jeunes qui sont partis avec des adultes encadrés mais on sent que ça a été préparé en amont avec ces jeunes qui ont été préparés ils ont travaillé sur la langue ils ont travaillé tout ce qui était journalistique faire des reportages apprendre à cadrer à faire un blog donc il y a un vrai travail de préparation en amont et en même temps de compréhension du pays où on va et là on voit bien que malgré cette préparation ils étaient surpris ils ont vu l'envers du décor la pauvreté mais malgré tout des jeunes qui malgré leur handicap leur difficulté à vivre étaient quand même plus ou moins heureux et ils se disent que eux même si c'est pas toujours rose chez eux mais ils se plaignent pour un oui pour un non et un jeune nous le disait très bien et d'autres avec beaucoup moins que ça arrivent quand même à vivre et à vivre correctement donc c'est vraiment une leçon de vie qu'on prend et on voit aussi que le regard de ces jeunes avant et après et surtout au retour qui disent on a découvert des choses on a appris des choses et c'est là qu'on dit vraiment non seulement les voyages forment la jeunesse mais en même temps on voit bien que derrière il y a un travail de fond pédagogique qui est fait par tous ces encadrons qui veulent accompagner ces jeunes par le biais du sport mais aussi l'ouverture aux autres pour pouvoir développer la citoyenneté la solidarité et l'évasion je pense qu'il faut aussi un grand support pour permettre à ces jeunes de vivre cette évasion non seulement il faut un grand support donc il faut pas dire de grand support il faut une association qui soit suffisamment solide et qui soit suffisamment connue et reconnue pour pouvoir être accompagnée parce que vous avez vu que tout seul en tant qu'association c'est compliqué si derrière il n'y a pas toute une équipe un encadrement aussi bien de la part des sponsors aussi bien de l'état de certains nombres de gens qui non seulement financent mais accompagnent on voit bien qu'il y a une municipalité même plusieurs municipalités qui sont derrière donc il y a toute une logistique qui se met en place autour d'un projet et c'est ça qui fait que ce projet est réussi en parlant de projet je pense que vous qui êtes un homme de terrain ça va avec votre démarche pour permettre justement d'avoir un autre regard sur ces jeunes que l'on dit être des jeunes de cité sans vraiment montrer les qualités de ces jeunes ça me conforte tout à fait dans le travail que nous sommes en train de faire c'est à dire vraiment dans nos quartiers il existe énormément de talents de gens de jeunes qui ont envie de bouger de faire bouger les lignes et si nous on leur donne ce regard tout à l'heure la ministre parlait effectivement de ce regard spécialisé qu'ont certains médias sur les difficultés de nos territoires prioritaires et là moi j'ai envie de parler au contraire de toutes ces pépites qu'on a dans nos territoires de tout ce qui existe de tout ce qui se fait dont on ne parle pas et qui pourtant représente la majorité le quotidien de beaucoup de gens qui malgré les soucis malgré les difficultés économiques et autres se relèvent se bougent se mettent ensemble pour faire des choses de qualité et c'est ça vraiment la force de nos territoires prioritaires c'est que tout est possible il faut juste mettre le curseur au bon endroit et mettre vraiment le viseur l'objectif sur tout ce qui va bien dans nos territoires et il y a beaucoup de choses qui vont bien il y a beaucoup de gens qui font des choses innovantes et ça on doit le voir à la télé pas seulement le contre-exemple que pensez-vous de l'idée justement que ce film fera le tour des écoles pour permettre justement pour sensibiliser un petit peu la jeunesse et sensibiliser les personnes qui les entourent ce film comme d'autres films qui ont été réalisés dans le même esprit ce film là doit bien sûr aller dans les écoles mais l'ensemble des films qui ont été tournés qui ont été mis qui ont été mis en avant depuis un certain nombre de temps je peux vous dire que ces films là ont une vraie portée pédagogique et malheureusement on ne les voit pas suffisamment dans nos territoires et ce qui est embêtant c'est que ça reste du domaine des initiés il faudrait vraiment que demain on puisse sélectionner quelques films c'est pour ça qu'il faut en faire d'autres et encore plus valorisants et vraiment les faire passer dans toutes nos écoles que d'autres jeunes puissent voir que ça existe c'est possible d'autres l'ont fait et pourquoi pas eux il y a les films mais il y a aussi les acteurs du terrain et c'est grâce à ces acteurs du terrain justement qu'on peut avoir l'opportunité d'être sur le terrain pour montrer ce que les gens vont voir sans les acteurs de terrain il n'y a rien donc vous savez très bien que le monde associatif heureusement que ce monde associatif existe et c'est pour ça que tant de gens font du bénévolat on ne les voit pas mais c'est des petites fourmis qui grâce à leur travail au quotidien permettent à un certain nombre de jeunes justement de ne pas tomber dans les travers de ne pas être récupéré dans les difficultés mais bien au contraire de sortir par le haut et donc c'est ce travail de fourmis au quotidien de ces associations militantes qui font des choses mais qu'on ne voit pas on n'en parle pas assez c'est ce travail là qu'il faut mettre en avant va-t-on dire que vous êtes confiant ah mais si j'étais pas confiant je serais plus là donc le but pour moi c'est non seulement je crois en l'avenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain qui font des choses mais je crois aussi en nos jeunes qui ont des capacités et qui ne demandent qu'une seule chose qu'on leur fasse confiance qu'on les accompagne qu'on les aide mais qu'on ne fasse pas à leur place nous avons entendu de vous cette femme forte cette femme qui a été nommée femme de coeur et toute cette ambition que vous avez mise personnelle professionnelle pour donner vie à sport à vie qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association ? ce qui m'a créé d'abord dans une autre vie j'étais professeure de sport et effectivement j'ai pu voir évoluer ces jeunes qui ont la passion pour le sport sauf qu'on ne peut pas tous devenir des athlètes de haut niveau et donc mon idée avec mon mari c'était de se dire ouvrons-le-moi comme ils sont passionnés par le sport donc on va pouvoir les captiver par ça et à nous de leur montrer qu'il existe plein d'autres choses autour du sport et en l'occurrence effectivement l'écriture l'audiovisuel l'internet la photo la découverte d'un pays aussi parce qu'il y a un événement et du coup on organise son projet et de les accompagner pour leur montrer qu'ils sont acteurs capables aussi de monter des projets individuellement en groupe aussi apprendre aussi à se respecter parce que autour de ce projet là on travaille beaucoup sur l'image de soi qui est souvent négative au départ ils ont une image d'eux qui est très négative et donc notre idée à nous c'est à partir du moment où eux ont une estime d'eux qui est négative forcément ils renvoient quelque chose de négatif envers l'autre donc c'est tout ce travail qu'on essaye de mener avec eux pour déjà leur montrer que dans tout un chacun on a quelque chose de très fort et à nous d'aller le creuser avec eux pour le valoriser pour que justement ils puissent avoir confiance en eux et c'est tout le travail de Sportavie depuis maintenant une quinzaine d'années c'est essayer d'ouvrir les yeux à ces pépites qui pensent qu'ils sont nuls qu'ils ne servent à rien qu'ils de toute façon ils sont en échec scolaire alors que c'est tout l'inverse nous avons constaté que vous avez réussi à mettre de l'ambition avec tous ces gens qui vous entourent tous ces sponsors et nous avons entendu monsieur le ministre qui disait tout à l'heure qu'il vous donnait la clé afin de pouvoir ouvrir d'autres portes qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je suis la plus heureuse du monde parce qu'encore une fois comme je l'ai expliqué tout à l'heure tout seul c'est impossible on peut avoir toutes les bonnes idées toute la bonne énergie on a besoin d'être entouré mais chacun à son niveau chacun peut apporter une pierre à l'édifice qui va permettre à un projet d'avoir une ampleur extraordinaire et aujourd'hui effectivement l'annonce du ministre des Sports Thierry Braillard pour nous est encore plus réconfortante parce que du coup ça montre que tout ce travail de 15 ans même si on n'attend pas après de la reconnaissance parce qu'on sait ce qu'on a apporté et on sait ce qu'on a pu mettre en place mais c'est important d'être soutenu par ce gouvernement par aussi des partenaires qui des fois on peut imaginer sont loin de tout le travail de terrain qui existe et en même temps on a besoin d'eux quoi pour agir on a besoin de fonctionner ensemble on ne peut pas tout seul et pour que demain notre société parce que je suis une vraie citoyenne et j'ai envie de voir notre France demain positive que tout le monde puisse réussir que tout le monde puisse avoir sa place à son niveau parce que chacun avec ses moyens etc pour ça on a besoin d'agir ensemble on a besoin de se tenir les coudes et d'avancer ensemble je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a une jeune en fin de compte qui assurait la relève c'était qui ? alors cette jeune qui assure la relève c'est malgré elle notre fille parce qu'elle est née avec Sportavis et elle nous a vues toutes les fois se battre pour cette association toutes les fois où on y perdait tous nos week-ends parce qu'à un moment donné on ne peut pas compter nos heures et donc en fait elle a grandi avec Sportavis elle a observé elle a été actrice on lui a demandé souvent d'être bénévole très jeune malgré elle mais en même temps c'est ce qui a forgé son caractère et pour moi c'est ça c'est à un moment donné continuer à transmettre le témoin et ça c'est ma devise de sportif d'athlétisme c'est qu'on doit pouvoir transmettre le témoin on ne peut pas se le garder et puis à un moment donné voilà il arrive qu'on ne peut plus le faire parce qu'à un moment donné on n'a plus la force etc donc il faut pouvoir imaginer des personnes futures qui puissent relancer l'activité et en l'occurrence je pense que ma fille est la meilleure personne qui va pouvoir générer tout ça il y a un homme qui disait I have a dream est-ce que vous avez eu aussi ce rêve ? ah oui moi c'est clair que mon rêve à moi c'est que demain on donne un emploi à tous ces jeunes et qu'ils soient heureux qu'ils construisent leur vie parce que c'est rien c'est le minimum que tout être humain tout habitant de cette société française devrait avoir pour au moins se sentir bien et bien sûr je rêve le bien pour tout le monde je rêve que tout le monde soit bien dans sa peau pour pouvoir aussi donner à l'autre parce qu'on ne peut plus faire sans l'autre on ne peut pas ignorer l'autre aussi ça c'est impossible je veux dire il faut donner à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous donne et ne surtout pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse vous savez que si c'est bon en fin de compte je dirais que vous êtes une lumière pour ceux qui sont dans le sombre c'est gentil c'est gentil l'ambition de Sportavis c'est avant tout de rétablir une vérité c'est vrai qu'aujourd'hui l'image des jeunes dans les quartiers on pourrait effectivement en dire beaucoup mais l'image qui est véhiculée n'est pas forcément celle qui serait en fait la réalité donc à travers nos projets en réalité travailler la question de l'image en donnant aux jeunes la possibilité eux-mêmes de la fabriquer et bien on est là dans une démarche citoyenne d'éducation voilà est-ce qu'il faut être sportif à haut niveau être conscient justement des problèmes du terrain pour justement se mobiliser afin de donner ce rêve à tous ces enfants que nous avons vus tout à l'heure évidemment le sport de haut niveau est un élément fédérateur on a là ce soir des sportifs de haut niveau qui nous accompagnent leur image est importante leur image est importante je pense à elle de Patrick Vira je pense à elle de Zinez Zidane de Lilian Thuram de Nice Barber de Christine Aron leur image nous a servi ce sont des modèles et donc c'est de se dire que avoir une bonne image de soi pour avoir une bonne image des autres c'est quelque chose de fondamental vous étiez donc dans ce film vous étiez un des acteurs du film comment vous avez vécu ces moments bien que nous avons vus mais vous personnellement les moments je les ai vécus de l'intérieur c'est à dire que du matin au soir on était aux côtés des jeunes on les a vus évoluer sur 17 jours de voyage sur une année et demie de projet l'idée c'était de construire un parcours personnel pour chacun de ces jeunes on les a pris tels qu'ils étaient à ce moment là et puis à l'issue du projet on a vu les parcours on a vu les évolutions on a vu les plus timides devenir plus joyeux devenir plus entreprenants voilà donc il y a eu là une véritable dynamique collective qui fait que chacun dans ce groupe en fait a pu trouver sa place est-ce que dans l'ambition de Sportavie vous êtes allé vers eux est-ce que vous avez aussi cette ambition de les faire venir vers vous il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas donc aller chercher les jeunes à travers les organisations où ils sont c'est-à-dire l'école c'est-à-dire les clubs les associations de quartier donc ça c'est effectivement une étape déterminante c'est une priorité mais en même temps avec 15 années d'expérience aujourd'hui on a aussi le phénomène inverse c'est-à-dire qu'on a des organisations qui viennent nous solliciter pour s'inscrire pleinement dans nos projets pourquoi avoir choisi les favelas les favelas parce qu'il y a une certaine similitude avec nos quartiers chez nous quartiers difficiles jeunes désœuvrés besoin d'éducation besoin de rééducation donc finalement on s'est rendu compte que les jeunes au Brésil et les jeunes ici sont les mêmes ce qui change ce qui différencie c'est le langage de l'autre côté on parle le portugais du Brésil ici on parle français mais c'est le projet qui réunit un peu tout ce beau monde comment vous avez vécu ce dernier moment du partage des cadeaux de voir briller les yeux de ces enfants comme si vous étiez le père Noël c'est une étape importante la solidarité c'est le vecteur c'est le levier qui va permettre je dirais de cimenter un petit peu tous les rapports humains ça c'est quelque chose d'extraordinaire donc cette dimension qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans aujourd'hui elle prend tout son sens penser aux autres quel est votre rôle dans Sportavis ? dans Sportavis j'en suis donc le président je suis le cofondateur avec Samir Adjodi je pense au projet j'anticipe en mai 2014 avant de partir au Brésil on était déjà dans la réflexion de l'Euro 2016 et les Jeux Olympiques de 2016 donc on est précurseur on imagine ce que peut être les projets futurs Monsieur le ministre l'a bien dit d'ailleurs qui vous donnait la clé pour ouvrir les portes à venir de par vos ambitions oui bah écoutez ça reste des propos qu'on saura effectivement à un moment donné réutiliser ceci dit Sportavis a toujours su anticiper pas attendre pas attendre notamment après les pouvoirs publics même si effectivement ça reste des partenaires indispensables pour la bonne réalisation de nos projets en tout cas nous vous remercions énormément pour ces propos que nous avons eus et comme je dis j'ai versé quelques gouttes de larmes quand j'ai vu la joie de ces enfants si vous avez réussi à me faire ça vous le ferez aussi au niveau des écoles et vous savez que on a envie de devenir quand on entend de tels propos on a envie justement de passer le mot ou de passer le relais parce qu'il y a des personnes très ambitieuses qui ont envie de montrer que les jeunes sont en capacité de faire énormément de choses alors tel a été le cas et je pense que ça ne peut que continuer du tout p et dans une et on